Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner quelques conseils afin de réussir au mieux la couverture de votre livre. Alors je ne vais pas vous apprendre à réaliser une couverture parce que j'en suis complètement incapable. Je ne sais pas comment on fait, ce n'est pas moi qui fais mes propres couvertures de livres mais ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo c'était vous donner des conseils pour que votre couverture soit attirante et joue en votre faveur. Vous vous en doutez forcément, la couverture c'est hyper important parce que c'est vraiment la première chose que le lecteur potentiel va voir vis-à-vis de votre roman. Quand vous vous baladez dans les rayons de la FNAC, chez Club, etc. Forcément vous voyez les livres et c'est en général si une couverture vous tape dans l'œil vous allez vous saisir du livre et essayer d'en savoir plus sur cette histoire. Vraiment la couverture elle a toute son importance. La première chose à prendre en compte c'est que votre couverture doit refléter le côté professionnel de votre livre. Elle doit être vraiment bien pensée pour qu'on se dise ok ça fait pro donc c'est forcément un gage de qualité. Donc qu'est-ce qui montre que votre couverture est de qualité et professionnelle ? Eh bien ça passe d'abord par la mise en page qui doit être bien soignée, par le fait que le visuel doit être de bonne qualité donc pas de photos pixelisées, les contrastes bien respectés. Le nom de l'auteur et le titre doivent être bien lisibles dans une typographie correcte dont on n'a pas de problème à la lecture. Pour un livre numérique, tout ça c'est encore plus important puisque un livre numérique ne peut pas être pris en main. Donc vraiment c'est on va dire la seule chose que le lecteur va pouvoir voir, va attirer son regard parce qu'il n'aura pas la possibilité de prendre l'ouvrage en main, de pouvoir le feuilleter, de pouvoir regarder l'arrière etc. Gardez bien aussi à l'esprit que votre couverture doit refléter le public cible de votre roman. Exemple, vous publiez un livre jeunesse, une histoire fantastique jeunesse. Souvent dans ces histoires là, la couverture peut être un dessin, une illustration avec des jeunes personnes, avec des couleurs un petit peu flash. Voilà quelque chose qui rappelle l'enfance, la jeunesse. Vous n'allez pas taper un mec à moitié à poil sur votre couverture si c'est un livre qui est destiné aux enfants. Je pense que c'est logique. De même, si vous écrivez une histoire de new adulte, un petit peu érotique, vous allez mettre une couverture qui est attirante, qui va vous montrer, qui va donner le ton de votre livre. Pour illustrer ça, je vous montre mon roman qui est Désire-moi si tu peux, qui est un livre de new adulte avec des scènes érotiques à l'intérieur. Je trouve que cette couverture reflète totalement l'esprit de mon roman puisque c'est un homme à moitié à poil, une fille à moitié à poil qui se regarde, on comprend tout à fait qu'ils sont prêts à se sauter dessus. C'est totalement dans l'esprit de mon roman. Donc la couverture reflète vraiment le public cible. Essayez également de voir, dans les autres romans qui sont du même style que le vôtre, comment sont les couvertures ? Quelle est la typographie utilisée ? Qu'est-ce qui est mis en avant ? On ne vous dit pas de faire exactement la même chose, mais voilà, je reprends mon exemple ici pour le roman érotique, Désire-moi si tu peux. En général, le new adulte, il y a toujours un personnage qui est un petit peu dévêtu. Voilà, c'est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent dans ce genre littéraire. Et voilà, au moins les lectrices savent que si elles vont vers ce roman, elles savent ce qu'elles vont y trouver. Si vous écrivez des romans un petit peu sombres, d'épouvante, style Maxime Chatham, etc., vous n'allez pas taper une couverture avec du rose bonbon, des petits cœurs, et ce genre de choses. En général, ce sont des couvertures assez sombres, dans des tons bleus foncés, noirs, peut-être même avec un peu de rouge pour rappeler le sang. Enfin, voilà, chaque genre littéraire a vraiment des couvertures avec des traits communs. Essayez de les repérer et de les incorporer dans votre couverture. Attention à ce que votre couverture ne soit pas trop chargée et soit bien lisible. Comme je vous l'ai dit, la typographie, c'est super important. Je vous prends mon roman ici que vous voyez derrière moi, le dernier publié, Wolves. Je pense qu'on ne peut pas faire plus lisible que ça. Le titre est clairement visible. Le fond est plus ou moins enfoncé, donc il ressort très très bien. La typographie est très bien choisie. On a mon en-pume qui est juste ici, qu'on voit très très bien aussi. On ne doit pas chercher Midi à 14h pour lire les choses, en fait. On les voit sans problème. C'est aussi important de hiérarchiser les informations, donc pas deux informations importantes en même temps. Je m'explique. Si vous êtes un auteur inconnu, voilà, c'est votre premier ouvrage, ou même c'est pas forcément votre premier, mais vous n'êtes pas hyper connu, genre moi, hein. Et bien, votre nom d'auteur va peut-être pas prendre toute la place sur le roman. Donc, je reprends ici mon roman Wolves. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le titre qui est mis en avant. Si vous êtes un auteur connu, imaginons J.K. Rowling, et bien peut-être que son nom d'auteur sera vraiment très important sur la couverture, sera mis en beaucoup plus grand que le titre. Parce qu'on sait que c'est son nom qui va faire vendre, puisque tout le monde connaît J.K. Rowling. Donc, faites attention, le nom de l'auteur ne doit pas être aussi imposant que le nom du titre. Ça doit être soit l'un, soit l'autre. Si vous décidez d'écrire une saga qui a pour titre le nom de votre personnage principal, genre Harry Potter, et bien, disons que personne ne le connaît encore, votre personnage principal. Donc, n'allez pas taper son nom en super grand et puis le titre du premier tome en tout petit, parce que ça va pas forcément faire vendre, vu qu'on ne sait pas qui est ce bonhomme. Du coup, moi, je vous conseillerais plutôt d'attendre que, genre, si vous décidez d'écrire 5 tomes, et bien, si le premier et le deuxième se vendent hyper bien, peut-être que pour le troisième tome, vous pouvez envisager de mettre son nom, le nom du personnage, en plus grand, parce que c'est ça qui fera vendre. Mais peut-être qu'au début, c'est pas une bonne idée de mettre ça en très très grand et pas peut-être plutôt le nom du tome. N'oubliez pas, évidemment, de mettre votre nom d'auteur. C'est super important, même si vous n'êtes pas connu, il faut bien commencer de quelque part. Et donc, il faut le mettre. En général, donc comme je vous l'ai dit, sauf si vous êtes extrêmement connus, en général, il sera plus petit que le nom du titre. Je vais vous montrer, moi, ce qui a été fait. Donc ici, je vous ai déjà montré pour Wolves. Si je reprends ici pour Séduisante Arrogance, voilà, on voit que le nom, ici, est en dessous. Alors ici, peut-être que la couverture est jolie, mais je trouve qu'elle n'est pas extrêmement claire. En tout cas, le nom d'auteur, je trouve qu'il aurait pu être en plus petit. Pour Utricia, le tome 1, eh bien, on voit très clairement que mon nom d'auteur est mis ici, au-dessus. Donc là, l'élément principal, c'est le nom de la saga avec le tome, qui est légèrement plus petit en dessous. Il aurait peut-être fallu faire l'inverse, je ne sais pas. Mais voilà, le nom d'auteur, en tout cas, se retrouve au-dessus. Pour Utricia, si tu peux, je trouve que là, ça a été assez bien fait, parce que mon nom d'auteur se trouve vraiment ici, au-dessus, de façon très aérée. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme, voilà, la façon dont ça a été pensé. Et puis, ici, vous avez le titre qui est sur le dessous. Voilà, qui est, je trouve pas mal. Il aurait peut-être un peu plus visible, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas trop mal, la façon dont ça a été fait. Et puis, pour Désire-moi, si tu peux, là, je vous ai montré le tome 1 juste avant. Là, c'est le tome 2. C'est pareil, le titre est mis tout... Mon nom d'auteur est mis tout au-dessus. Et puis, donc, vous avez le titre ici, en dessous, avec le tome, puisque là, c'est le tome 2. Pour le visuel, donc, la photo que vous allez utiliser, l'illustration, peu importe, sur votre couverture, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle photo trouvée sur Google. Je pense que c'est important de le préciser. Vous devez posséder les droits sur cette image. Alors, il existe des sites de banques d'images que vous pouvez acheter, parce que oui, ça s'achète. Je serai de vous en mettre quelques-unes en barre d'infos de banques comme ça, d'images. Il faut bien faire attention à la licence qu'on achète, etc. Je vous avoue que ça, c'est un peu complexe. Personnellement, je ne m'y connais pas trop, mais sachez que, en tout cas, vous ne pouvez pas utiliser ce que vous voulez comme photo. Ou alors, vous prenez une photo vous-même. Si vous voulez, exemple, vous mettrez vous en illustration, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, parce que forcément, vous possédez les droits sur vos propres images. Mais sachez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et utiliser n'importe quoi comme image. Si vous souhaitez faire votre illustration, votre couverture vous-même, il y a des logiciels prévus pour ça, comme Photoshop et InDesign. Encore une fois, moi, je ne sais pas trop vous en dire par rapport à ça, parce que je ne sais pas comment on fait. Mais voilà, sachez qu'il y a des personnes qui font leur couverture eux-mêmes et qui utilisent ce genre de logiciel. Si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez aussi faire appel à un illustrateur professionnel, quelqu'un qui... enfin, un graphiste plutôt, quelqu'un que vous payez pour faire votre couverture. Alors, pour les prix, je pense que ça va vraiment dépendre de la personne que vous choisissez. Mais je crois que vous pouvez quand même compter 250 euros bien tapés pour qu'on fasse votre couverture. Alors, évidemment, pour votre couverture, vous pouvez choisir de faire dans le simple et dans le sobre. Par exemple, il y a une collection comme ça chez Gallimard où les couvertures sont beiges avec un... je pense que c'est un contour rouge. Il n'y a pas de photo. Et ça représente un gage de qualité. Évidemment, c'est Gallimard. Voilà. Si vous n'êtes pas connus, je ne sais pas si le fait de faire quelque chose de sobre qui ne sort pas du lot va jouer en votre faveur. Je pense que c'est peut-être mieux d'essayer de faire quelque chose de très joli qui va vraiment attirer l'œil du lecteur. Mais, voilà, sachez qu'une couverture sobre, c'est correct, c'est possible, c'est faisable. Si jamais vous décidez de publier une saga, donc il y a plusieurs tomes, essayez quand même de garder un fil rouge dans vos couvertures. Donc, soit la même typographie pour le titre, le nom de l'auteur, soit un élément dans la couverture qui soit semblable. Je pense, par exemple, à l'épée de vérité chez Brajlon. Donc, je n'ai pas les livres en format papier, mais j'essaie de vous mettre une illustration ici. Le dessus et le dessous de la couverture, c'est en brun très foncé sur tous les tomes. Donc, vous avez une illustration au milieu de la couverture. Donc, c'est un dessin fait par un illustrateur. C'est d'ailleurs, je trouve ça hyper joli, mais je pense que ça va coûter mort cher si vous voulez que quelqu'un vous fasse une illustration. Et en fait, le dessus et le dessous, c'est toujours de la même couleur. Donc, c'est en brun foncé ou noir même. Et du coup, voilà, c'est le fil rouge de la saga. Voilà par rapport à ces quelques petits conseils sur la couverture d'un roman. J'espère que ça vous aidera si vous voulez faire votre couverture vous-même. Sachez que si vous passez par une maison d'édition, en général, on va peut-être pas vous demander votre avis ou vous donner genre 2-3 choix que vous devrez décider sur les 3 choix qu'on va vous donner. Peut-être qu'on va vous demander aussi ce que vous aimeriez. Donc, pour Eutricia, le tome 1, la couverture ici, l'image, c'est moi qui étais la choisir sur une banque d'images. En fait, on m'avait demandé ce que je voulais comme couverture. J'avais dit, j'avais assez bien détaillé, je pense, ce que je voulais. Et il se trouve qu'on m'a proposé quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé et j'aimais pas du tout. Et donc, j'ai dit que je voulais pas cette couverture. Voilà, ça me plaisait pas. C'était pas du tout ce que je voulais. C'était, je crois, un homme mis de dos. Mais c'était genre une image qu'on retrouvait sur plein de romans, en fait. J'avais déjà vu cette image passer pour plein de couvertures et je voulais pas ça du tout pour mon roman. Donc, j'ai dit non. Et j'ai cherché une couverture qui me plaisait et qui plaisait aussi à l'éditeur parce que, bah, forcément, j'aurais sélectionné d'autres qui étaient beaucoup plus érotiques et ils voulaient pas parce que c'était trop érotique. Bref, donc le choix s'est arrêté sur celle-ci que j'aimais bien. Donc voilà, c'est une image qui vient d'une banque d'images. Je sais plus quel site, mais une banque d'images que j'ai trouvée. Et voilà, finalement, ça c'est moi qui l'ai choisi. Ensuite, pour le tome 2, cette couverture-là, c'était pas... Je n'ai pas choisi l'image. J'ai, en fait, fait une sélection d'images sur une banque d'images que j'aimais bien. J'ai envoyé ça à la graphiste de la maison, donc c'était toujours très beau. Je lui ai dit, voilà, j'aime bien ce genre d'image. Je pensais qu'elle allait choisir une des images que j'avais sélectionnées, mais en fait, pas du tout. Elle en a pris une autre. Bon, à la base, moi, j'avais pas choisi une couverture dans les tons bleus. C'était pas trop mon truc. Voilà, je l'avais pas du tout choisi dans les tons bleus. Mais j'avais choisi, c'est vrai, un design un peu similaire. J'avais choisi donc une femme enceinte avec une robe. Donc, dans ce que je voulais, c'était respecté. Voilà, donc j'ai pas été trop chiante. Et j'ai dit ok pour cette couverture. Même si le bleu... Enfin, voilà, c'était pas trop mon truc. Mais je voulais une femme enceinte. J'ai eu ma femme enceinte. Pour Utricia, les couvertures ont changé. On m'a pas demandé mon avis. Voilà, les couvertures ont changé parce que la maison... Enfin, Rainbow a été fusionnée avec MXM Bookmark. Et donc, mes couvertures ont changé. On m'a pas demandé mon avis. Mais je vous avoue que j'ai pas rouspété parce que je trouve que les couvertures réalisées sont très jolies. Donc, on se retrouve plus du tout avec une image de femme enceinte. Et sur la couverture du tome 1, on se retrouve finalement encore avec un homme de dos. Alors que c'était pas ce que je voulais. Mais, bon, les couvertures, les couleurs sont très belles. Par contre, je les ai pas ici puisque on me les a pas envoyées en format papier. Voilà, je dois les acheter moi-même si je veux les avoir, je pense. Bref. Donc, là, je sais pas vous les montrer. Mais j'essaierai de vous mettre des visuels. Voilà. Ici. Donc, voilà par rapport aux couvertures, ce que je peux vous en dire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !